Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises Grâce et bénédiction à vous de la part de notre Seigneur Jésus Christ Fidèles auditeurs et auditrices des radios maria des langues françaises en Afrique Et sur Radio Maria France et Suisse Romande Je suis l'abbé Olivier Ngonenvé, prêtre du diocèse d'Oyem au Gabon Et directeur de Radio Maria Station d'Oyem Première lecture Lecture du livre du Deutéronome, le chapitre 18, les versets 15 à 20 Moïse disait au peuple Au milieu de vous, parmi vos frères Le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi Et vous l'écouterez C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu Au Mont Horeb, le jour de l'Assemblée Quand vous disiez Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu Je ne veux plus voir cette grande flamme Je ne veux pas mourir Et le Seigneur me dit alors Ils sont bien faits de dire cela Je ferai se lever au milieu de leurs frères Un prophète comme moi Je mettrai dans sa bouche mes paroles Et il leur dira tout ce que je lui prescrirai Si quelqu'un n'écoute pas les paroles Que ce prophète prononcera en mon nom Moi-même, je lui en demanderai compte Mais un prophète qui aurait la préception De dire en mon nom une parole que je lui n'aurais pas prescrit Ou qui parlerait au nom d'autre Dieu Ce prophète-là mourra Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Venez, criant de joie pour le Seigneur Acclamons notre rocher, notre salut Allons jusqu'à lui en rendant grâce Par nos hymnes de fête, acclamons-le Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous Adorons le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes le peuple qu'il conduit Le troupeau guidé par sa main Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur Comme au désert Comme au jour de tentations Et de défis Où vos pères m'ont tenté et provoqué Et pourtant, ils avaient vu mon exploit Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Deuxième lecture 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32 à 35 Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur Il cherche comment plaire au Seigneur Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde Il cherche comment plaire à sa femme Il se trouve divisé La femme sans Marie Ou celle qui reste vierge A le souci des affaires du Seigneur Afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit Celle qui est mariée A le souci des affaires de ce monde Elle cherche comment plaire à son mari C'est dans votre intérêt que je dis cela Ce n'est pas pour vous tendre un piège Mais pour vous proposer ce qui est bien Afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Alléluia, Amen Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait On était frappé par son enseignement Car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous paître ? Je sais qui tu es Tu es le Saint de Dieu Jésus l'interpella vivement Tais-toi, sors de cet homme L'esprit impur le fit entrer en convulsion Puis, poussant un grand cri, sortit de lui Ils furent tous frappés de stupeur Et se demandaient entre eux Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau Donné avec autorité Ils commandent même aux esprits impurs Et ils lui obéissent Sa renommée se répondit aussitôt partout Dans toute la région de la Galilée Acclamons la parole de Dieu Louons-je à toi, Seigneur Jésus Fidèles auditeurs et auditrices Des radios Maria de langue française en Afrique Et sur Radio Maria France et Suisse romande Les Péricopes proposés à notre méditation En ce quatrième dimanche du temps ordinaire Année liturgique B Nous invitent à contempler la dimension performative De la parole de Dieu En effet, les textes de la liturgie de ce dimanche Nous présentent Jésus comme étant le nouveau prophète Qui parle avec autorité Moïse affirmera cet effet Dans la première lecture de ce dimanche Tirée du livre du Deutéronome Qu'un prophète comme lui sera envoyé Et le peuple aura l'obligation de l'écouter Puisqu'il lui sera donné le pouvoir de sa propre parole Et dans l'évangile de Marc que nous avons écouté Jésus vient confirmer ce caractère des paroles du prophète nouveau Que le Père envoie à son peuple Pour que sa volonté soit connue de tous Et que le peuple reçoive les grâces dont il a besoin En étant délivré de tout ce qui l'inquiète et le tourmente Voilà pourquoi le Christ commande aux esprits impurs Et ils lui obéissent Parce qu'ils reconnaissent la toute puissance de Jésus Oui, il est le Saint de Dieu Celui à qui le Père a tout mis sous ses pieds La première lecture et l'évangile de ce jour Nous montrent que la puissance de Dieu se manifeste Et se réalise en faveur de ceux Qui se laissent commander par sa parole De ce fait, reconnaissons en Jésus le seul prophète Capable de nous redonner notre dignité Parce qu'il vient faire la volonté du Père Si bien que chacun de nous est appelé A laisser Dieu gouverner sa vie Pour que sa grâce nous accompagne toujours Cependant, Saint Paul nous interpelle Dans la deuxième lecture de ce jour En nous invitant à consacrer toute notre vie à Dieu Afin d'être véritablement à son service D'où cet appel au célibat Pour être entièrement disponible pour la mission Celle de l'annonce de la parole de Dieu En évitant de se laisser distraire Par les préoccupations de ce monde Seigneur, aide-nous à mettre notre totale conscience en toi Ainsi, nous saurons que tout nous vient de toi Nous comprendrons alors que Ce que nous sommes et ce que nous avons Dois servir à ta gloire Et être pour nos frères et soeurs La présence de ta bonté Amen Que le Seigneur vous bénisse Le Père, le Fils et l'Esprit Saint Bon dimanche à tous C'était Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux Sur les radios Maria des langues françaises Prochain rendez-vous Samedi à la même heure Sur la même fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada